Pour bien comprendre les projets urbains menés selon les objectifs de Laveable City ou de Walkable City, il est important d'avoir à l'esprit quelques-unes des spécificités de nombreuses grandes villes sud-est asiatiques, en l'occurrence ici Bangkok. Depuis les années 90, cette ville, peuplée aujourd'hui de 10 millions d'habitants, a connu des transformations urbaines considérables, dont une extraordinaire expansion spatiale et démographique, un accroissement exponentiel du nombre de véhicules routiers, et ce faisant des pollutions urbaines, et dans le même temps, une importante réduction des espaces verts. Il en découle une situation d'embouteillage quasi chronique et des difficultés de franchissement des voies de circulation pour les personnes non motorisées. C'est dans ce contexte que les projets sur lesquels travaille actuellement l'administration métropolitaine de Bangkok, la BMA, divers ministères et des agences d'urbanisme comme l'UDDC, Urban Design and Development Center, ont toutes leurs valeurs. Le Chao Praia Sky Park a été construit sur la structure, abandonnée depuis plus de 30 ans, du projet Skytrain Lavaline, qui devait être le premier système de transport ferroviaire de masse de Bangkok. Le reste de construction, séparant les deux voies de circulation du pont, était surnommée Sapandwan, ou littéralement, pont amputé. Lors de l'élaboration du plan directeur pour la conservation et la réhabilitation du quartier de Khadijin-Klongsan, Khun Pradi, président de la communauté Boubaram, a posé la question suivante au docteur Nirahamod. Mais pourquoi ne pas utiliser Sapandwan ? Il est là, attendant d'être développé. Avant de devenir le premier jardin au monde en jambant une rivière, il a fallu relever de nombreux défis. Étant donné les limites de la structure du pont qui ne pouvaient pas être modifiées, il y avait une multiplicité de questions à prendre en compte à chaque étape. Dès le début du projet, les personnes impliquées ont dû participer à de multiples séries d'audience publiques, à des sessions de planification avec les communautés, et à des consultations avec les organismes concernés pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Dans une ville tropicale comme Bangkok, on aimerait avoir des arbres qui procurent de l'ombre. Cependant, le choix des plantes a été très contraint. Tout d'abord par la limitation de la portance de la structure qui interdit la quantité de terre et d'eau nécessaires pour nourrir des grands arbres. Ensuite, le jardin, dont l'entretien doit être simple et efficace, exclut les plantes qui nécessitent trop de soins. Enfin, la conception du jardin devait être conforme aux normes de sécurité routière, puisque le Sky Park est bordé de chaque côté par une voie de circulation. Par conséquent, il ne devait y avoir aucun arbre dont le feuillage pouvait gêner la vision des conducteurs ou se briser et se disperser lors d'une tempête tropicale. Le projet a été choisi comme un projet stratégique parce qu'il peut affronter les deux problèmes principaux de cette ville. Le premier, c'est le problème de la mobilité. Au final, le Sky Park a principalement été conçu pour promouvoir les transports alternatifs à pied et à vélo au-dessus du fleuve, afin de relier les districts de Thonbury et de Pranacorne. Le concept devait également offrir un nouveau panorama sur les berges de la ville et être un espace public permettant d'y rencontrer des amis, faire de l'exercice ou de se détendre. L'ombrage des grands arbres n'était donc pas la priorité absolue. L'idée est de faire un plan d'agriculture pour régénérer les zones d'innovation. C'est le premier plan d'agriculture par BMA. Comme vous le savez, BMA est une grande ville qui augmente dans l'agriculture et dans l'extérieur. Donc, BMA aimerait créer une balance entre la qualité de la vie, comme Eiffel a mentionné, et la qualité de la vie dans l'innovation d'innovation et d'être plus vivable, pour re-connecter l'écosystème urbain en lien avec l'existant green area dans la ville. Docteur Niramone estime que malgré sa taille modeste, le projet a pris une importance démesurée en tant que catalyseur de nouvelles initiatives et opportunités de régénération urbaine. Avec un investissement minimal, le Skypark a créé de nouvelles voies pédestres et cyclables. C'est un exemple de la manière dont on peut tirer parti d'un espace inoccupé au profit du bien public. Un prototype pour les nombreux bâtiments et structures abandonnées à Bangkok qui ont été négligés et peuvent être réutilisés tout en embellissant la ville et améliorer la qualité de vie. C'est aussi un message quant à la nécessité d'espaces verts dans la ville. Outre le fait que le public peut l'utiliser à des fins pratiques et quotidiennes, le Skypark est également un symbole vert qui sert à relier les parcs publics des deux côtés du fleuve. Ce prototype peut être une source d'inspiration pour accélérer l'écologisation et la fonctionnalité de Bangkok. Une des politiques clés de la BMA est d'augmenter les espaces verts de la ville de 5-6 mètres carrés par personne actuellement à 9 mètres carrés par personne comme recommandé par l'OMS. La stratégie proposée par l'UDDC est l'acupuncture urbaine. Faire très peu, mais le faire à un endroit stratégique. Ajouter des segments d'espaces verts pour créer des puzzles de liaison comme Skypark, Green Bridge ou des améliorations sous les voies rapides. Pris de leur ensemble, ces projets de petite envergure réduiront considérablement la distance moyenne d'accès aux espaces verts de Bangkok et augmenteront les voies réservées aux piétons. Donc, c'est l'idée de comment nous pouvons connecter les espaces verts, réconnecter les espaces verts ensemble et rendre la ville plus marquable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada